C'est la dernière livraison de l'actualité pour ce mardi 19 novembre 2024. Tout de suite, les grandes lignes, une tournée fructueuse dans le Okatanga. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombwe, passé par le centre des Kanyama KCC, dans la province du Honomami, le premier citoyen de la République démocratique du Congo, satisfait du travail des réconversions des délinquants, appelé Koulouna, a promis son accompagnement. On n'en parle quasiment pas, mais il s'agit de notre quotidien qui mérite toutes les précautions en matière environnementale. C'est ce 19 novembre que l'Humanité célèbre la journée des toilettes. Le détail dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. C'est un bijou qui est sorti des terres à Lubumbashi, dans la province du Okatanga, pour abriter les sièges de l'Assemblée Provinciale. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombwe, a procédé à son inauguration. Suivez cela en images et commentaires. Implantés en plein cœur de Lubumbashi, ces bâtiments à l'architecture singulière hébergent désormais l'Assemblée Provinciale du Okatanga. Établi sur une superficie de 7700 mètres carrés, ces joyaux de trois étages abritent une salle de plénière de 500 places, 98 bureaux pour les députés provinciaux et leurs collaborateurs. En 2019, c'était pour la pose de la première pierre qu'il était venu ici, et voilà qu'en 2024, il y revient pour son inauguration. Sous des vivards, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombwe, est venu remettre officiellement les clés de cet édifice à ses occupants. Au nom des bénéficiaires, le président de l'Assemblée Provinciale du Okatanga a dit merci au chef de l'État et a promis de garder à l'État cette immense infrastructure. Cet ouvrage permettra aussi de rapprocher les honorables députés provinciaux, dont les cabinets étaient autrefois éloignés de l'hémicycle car éparpillés à travers la ville. De notre part, nous vous rassurerons, Excellences, Messieurs le Président, qu'avec le concours de l'exécutif provincial, nous veillerons à la maintenance de ces joyaux que vous venez de mettre à notre disposition. Le gouverneur de province, dans son mot, a rendu des hommages de gratitude au chef de l'État, à qui il a réitéré son engagement d'un soutien indéfectible. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple, c'est l'expression de notre sens élevé, de patriotisme au pays de Simon Kimbangu, de Patrice Méry Lumumba, de Laurent Désiré Kabila et de Tienne Tshiseke Diwam Lumumba. Et c'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareil et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter des grands changements dans le vécu des Congolais. Et c'est cet homme, c'est Félix, Antoine, Tshiseke Diwam Lumumba. Fort de toutes ses convictions et fort également de toutes ses réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités ? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution ? Et le clou de l'événement, c'est la coupure du ruban symbolique marquant ainsi l'ouverture solennelle de portes du nouveau siège de l'Assemblée Provinciale. Un tour du propriétaire dans les différents compartiments de ses bâtiments a permis au chef de l'État d'apprécier cette beauté architecturale, une réalisation qui va sans nul doute faire des émules. Et sa duplication dans les provinceurs contribua à renforcer l'efficacité des services publics. Sixième engagement du président de la République. Kanyama KCC, j'en parlais dans les titres, est en espace des réinsertions sociales pour les délinquants appelés Koulouna à travers l'apprentissage des métiers et des services nationales qui forment ses bâtisseurs a reçu la visite du chef de l'État, Félix Antoine Chsekédic. Suivez cela en images et commentaires. KCC, véritable grignée agricole de la République de Mourati du Congo, avec ses vastes étendues des champs de maïs, 5 000 hectares au total. L'on pratique aussi sur place l'élevage. Plusieurs milliers de têtes de vaches ont été enregistrées. Il ne s'agit là que de la première phase du programme agro-pastoral du président de la République, Félix Antoine Chsekédic de Tulombo, qui s'implante dans les différentes provinces du pays. Programme qui exécute avec détermination les bâtisseurs du service national. Artisans de ces vastes projets visant la sécurité alimentaire de la population congolaise, le choix de l'État Félix Antoine Chsekédic de Tulombo est arrivé ce lundi, 18 novembre, à Kanyama KCC, pour une visite au travail et d'inspection du programme. À la retourne de KCC, le choix de l'État a été accueilli au pied de l'avion par le commandant du service national, le général Kassonko Kabuit, et quelques notables et autorités du Haut-Lomami. En l'occurrence, le gouverneur Banza Moulumé, le choix de l'État, a aussi salué sur place les vice-premiers ministres et ministres qui ont effectué les déplacements de Kanyama KCC. De l'air au-douane, le cortège présidentiel s'est dirigé vers le centre d'encadrement et d'instruction, baptisé Félix Antoine Chsekédic de Tulombo. C'est dans ce centre que les jeunes appelés communes sont accueillis pour leur instruction et leur apprentissage de métier. Après le passage des troupes en revue, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la NDC, de la police nationale et du service national, s'est installé dans la tribune d'honneur. Au nouveau jeune hébergé au centre, 4 000 au total, le président de la République a exprimé tous ses encouragements à persévérer dans la nouvelle voie d'apprentissage de l'amour du prochain et l'amour de la patrie. L'État congolais ne vous oubliera jamais, l'aura rassuré, le commandant suprême de forces armées de la NDC, de la police nationale et du service national. Parfaits-en-en-démo dans le centre de la République. Éc inORPE, il nous pourrait enlever cette Quite isso. Il vous faut avoir expérience. Pour l'opposition des accueillances, les wholenres de notreians sont Pharisees. Pour l'att gebaut par la création Super nouvelle, pour les savoir de l'humana à promouvoir, pour les savoir, pour l'amplacement d'amour pour l'église. Ne, il n'y a la service nationale. Et pour l'amplacement d'amour, d'amour et d'amour, et pour l'amplacement d'amour. Et pour l'amplacement d'amour, il n'y a pas de l'amplacement d'amour. Il n'y a pas de l'amplacement d'amour. Il n'y a pas de l'amplacement d'amour. Dans ce lieu de bienvenue, le général Kassongo a vivement salué la visite du président de la République qui, selon lui, marque un tournant dans le développement du service national et des objectifs lui assignés grâce à la vision et au leadership du chef de l'État de jeunes dangereux marginalisés par la population sont aujourd'hui des patriotes et des travailleurs au terme de leur encadrement. a souligné le commandant du service national qui s'est aussi apaisanté sur l'accroissement de la production agricole à Tanyamakassé. C'est grâce aux gros engins mis à la disposition du service. Diversifier les ressources de relance d'économie de la RDC longtemps basée sur les minéraux, c'est le pari que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, est en train de rélever. Les bâtisseurs se déploient déjà dans différentes provinces. Véritables bâtisseurs, ils ont appris autre la production agricole, les métiers de construction d'infrastructures et des menuiseries notamment. Parlons encore de la mission d'itinérance du chef de l'État dans l'espace Grand Katanga. Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo a échangé tout à tout avec les parlementaires, les confessions religieuses et les autorités coutumières de cet espace sans reportage de Guinée-Kabalundi et Mika Loussala. De retour lundi soir à Lubumbaché, après quelques heures passées à Kanyamakasese dans le Holomami, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, s'est entretenu avec une délégation des parlementaires de l'espace Grand Katanga. Ses députés et sénateurs par le canal du président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, ont remercié le chef de l'État pour la place des choix qu'ils accordent à leur espace. Ils ont en outre présenté leurs préoccupations au Garant de la Nation, parmi lesquelles l'emploi des jeunes, l'enclavement des territoires, l'insécurité et le PDL 145 territoires. Le chef de l'État s'est engagé à suivre la situation de près et de répondre favorablement à leurs désidératins. Nous avons parlé de la problématique de l'emploi des jeunes, nous avons parlé de l'enclavement de nos territoires, nous avons parlé de l'insécurité qui bat son plein et nous avons aussi parlé du bon suivi du grand programme ambitieux de 145 territoires. Peu après, le président de la République a conféré avec les députés provinciaux du Okatonga, bénéficiaires d'un nouveau siège du Parlement provincial moderne, ces députés, par la voix de leur président, ont tenu avant tout à remercier le chef de l'État avant d'exposer leurs multiples problèmes d'ordre social et sécuritaire qui guettent leurs électeurs. Nous lui avons parlé premièrement des problèmes qui guettent nos compatriotes que nous appelons crésaires, qui n'ont pas de la place où exercer leurs activités. Et nous lui avons proposé si il peut y avoir une zone réservée seulement aux exploitants artisanaux. Et le chef nous a dit en tout cas ils ont parlé ça hier au niveau du conseil de sécurité parce que ça commence à dégénérer si il peut y avoir quelques zones réservées seulement à l'exploitation artisanale. Et il nous a dit nous, il nous a chargé que nous puissions vraiment faire des propositions concrètes par rapport à ces zones. Cette série d'audience marathon s'est poursuivie mardi, dernier jour de l'itinérance du chef de l'État dans le Okatanga. Avec les confessions religieuses, la question de la révision ou du changement de la constitution a été au menu. Les hommes des dieux disent appuyer toute initiative qui tend à apporter le développement du pays. En tant que berger du peuple congolais, il était aussi très important que nous puissions mettre notre point de vue par rapport à ce sujet au chef de l'État, le point de vue qu'il a accepté favorablement et il s'est vraiment étalé à nous expliquer les ténats et les abitissants par rapport à cela. Oui, notre point de vue est le bien-être du peuple congolais et si cela doit dépendre de la révision ou du changement de la constitution, nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons nous opposer. La boucle a été bouclée avec les autorités traditionnelles et coutumières. En présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sécurité, affaires coutumières, ces gardiens des valeurs traditionnelles ont promis au chef de l'État de lui apporter leur soutien pour la réussite de sa mission. Et puis, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Dutunumbo, a expliqué hier soir à Lubumbashi, province de Okatanga, au parlementaire de l'espace Grand Katanga, le bien-fondé de la révision constitutionnelle. On écoute le président de la République au micro de nos envois spéciaux. Je veux simplement apporter à mon pays ce qui va lui faciliter les choses dans son développement. Sixième et dernier. que les décideurs qui viendront, si ça marche avec moi, tant mieux. Donc, quand moi je partirai, en tout cas, celui qui viendra ou celle qui viendra trouvera quand même des instruments beaucoup plus améliorés, beaucoup plus efficaces pour sa gestion. Et, j'entends la opposition qui dit c'est pas ça qui va en gérer. je n'ai jamais dit que c'est le changement ou la révision de la décision qui va nous aider à régler ces problèmes puisque nous nous attaquons déjà ces problèmes. Aujourd'hui, nous les attaquons déjà. Je viens de vous parler de messieurs d'engagement, je vous ai parlé de l'emploi des jeunes, je vous ai parlé du développement d'accès d'un eau électricité et ça se fait sur le terrain. Vous avez entendu le programme du ministre des ressources hydrauliques qui fixe à l'horizon 2030 au moins le cas de plus de 60% de notre population qui aura accès à l'électricité. Donc, des choses sont faites. On n'a pas eu besoin de toucher à la constitution pour ça. Si on veut toucher à la constitution, c'est simplement pour accélérer ces choses, les faciliter davantage. Donc, c'est pas comme je l'ai entendu et oui, mais c'est pas ça qui va arranger. On n'a jamais dit non plus. On n'a jamais dit que c'est ça qui va arranger les problèmes des gens. Nous voulons simplement faciliter la tâche pour être beaucoup plus efficaces. Sixième et dernière journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Maroc 2025. Le chef de l'État Félix Antoine Tshiseke du Tulumbo a assisté au match opposant les Léopards de la République démocratique du Congo au aléa de l'Éthiopie au stade de martyrs de la Pentecôte. Jules Tchutoumbaye est champion d'Angui pour les reportages. Éliminatoire Cannes 2025 une partie très disputée entre la République démocratique du Congo et l'Éthiopie pour le compte de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025. Venu franchement d'une tournée dans l'espace Grand Katanga le président de la République Félix Antoine Tshiseke du Tulumbo a assisté à ces matchs pour encourager les Léopards de la RDC en tête du groupe H avec 12 points et d'oreu déjà qualifié pour la Cannes-Maroc 2025. Dès l'entame de la première mi-temps les Léopards ont dominé leurs adversaires du jour sans pour autant trouver la faille. C'est au contraire l'équipe éthiopienne qui est devant Omar Kouar. L'arbitre siffle la fin de la première partie score du match un but à zéro en faveur de l'Ethiopie. Au retour des vestiaires Léopards se montre plus incisif poussé par des supporters qui donnent davantage de la voix. C'est dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire que les Léopards parviennent enfin à égaliser. L'attente aura été longue et la joie malheureusement de courte durée. Alors que l'on joue l'avant-dernière minute du temps additionnel l'Ethiopie marque un deuxième but et l'arbitre siffle la fin du match. Deux buts à un la RDC reste qualifiée pour la Cannes-Maroc 2025 mais devra assurément rectifier le tir pour le mois de mars 2025 avec la reprise des éliminatoires du Mondial 2026. L'actualité c'est aussi cet acte de sabotage les ans civiques non-ontrément identifiant vandaliser les mausolées de Patrice Emery Lumumba située à la place de l'échangeur délimité Suivez cela en images et commentaires. La peur du sacré n'existe plus. Lumumba une figure politique qui fait unanimité au regard de son combat pour l'indépendance a vu sa mémoire suillée par ses actes de vandalisme. Les mausolées qui accueillent les reliques de ces pan-africanistes saccagés par des inciviques dont quelques-uns sont déjà entre les mains de la police y compris les gardes commis à la protection de ces sites. la volonté de certains éléments qui ont voulu faire la profanation de la tombe de Patrice Emery Lumumba mais la réalité de ce que moi j'ai vu en tant que responsable de la fondation mérite quand même attirer l'attention de tout le monde de tous qui sont panafricains lumumbistes et le reste. A ma qualité de responsable de la fondation je suis persuadé que l'enquête ira mieux pour déterminer les auteurs et les co-auteurs de ces actes-là qui ont voulu profaner le mausolée de Patrice Emery Lumumba est l'unique personnalité politique des années 60 de parler de l'unité nationale. Alors nous disons nous les lumumbistes Lumumba est assassiné pour l'unité nationale. C'est une évidence des présumés auteurs subiront la rigueur de la loi des sanctions exemplaires à les rencontres au bas mot plus la foudre de la communauté estomaquée par cet acte qui frise les sabotages. Les présidents de l'Assemblée nationale interpellent à tous les responsables de toutes les entreprises chinoises en illégalité dans l'exploitation minière en République démocratique du Congo de mettre fin à cette pratique et de se conformer aux règles des matières aux règles en matière d'investissement en République démocratique du Congo. Vital Kamerelo Kanengi Nikingi l'a dit au diplomate chinois en poste à Kinshasa Zawbin sans reportage d'Animbalaka et Patrick Badibanga. suite à la question de Kinshasa qu'a eu le président de l'Assemblée nationale le professeur Vital Kamere avec l'ambassadeur de Chine en RDC Zhao Bin le mercredi 19 novembre 2024 dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Au cours de cette rencontre le speaker de la Chambre basse du Parlement a annoncé à son note l'intention de l'Assemblée nationale de collaborer avec la mission diplomatique chinoise dans sa démarche pour mettre fin aux exploitations illégales des ressources naturelles de la RDC par les entreprises chinoises. Le président Vital Kamere a salué les bonnes relations diplomatiques et parlementaires que la Chine entretient avec la République démocratique du Congo ce qui oblige à la partie congolaise à associer la partie chinoise dans cette démarche qui concerne directement ses ressortissants. Il a insisté que la partie chinoise doit interpeller toutes les entreprises chinoises en illégalité dans l'exploitation minière à mettre fin à ces exploitations illicites. Il les a appelés à se conformer plutôt aux règles en matière d'investissement en République démocratique du Congo. Je profite de cette occasion de sensibiliser les ressortissants chinois, les compagnies chinoises, de respecter les lois et les recommandations congolaises. Mais en même temps, nous souhaitons également que la partie congolaise pourrait les accompagner dans leurs investissements au Congo de bien protéger leurs droits et intérêts. Profitons de cette occasion. l'ambassadeur de Chine Zao Bin a donné son engagement à collaborer avec l'Assemblée nationale congolaise et le gouvernement souménois pour mettre fin à ce fléau qui n'honore pas la relation bilatérale entre leurs pays respectifs. Et au Sénat, la Commission ECOFINA a entamé depuis hier l'examen en profondeur des projets de loi portant réduction des comptes 2023 et de loi des finances rectificatives 2024 et le compte rendu avec Janine Kalenga et Julien Piana. Les sénateurs, membres de la Commission économique, financière et bonne gouvernance de la Chambre du Parlement ont entamé lundi 18 novembre 2024 l'examen approfondi de projets de loi portant réduction des comptes 2023 et des finances rectificatives exercice 2024 de projets de loi que la plénière avait préalablement examiné la semaine dernière. Selon le sénateur Célestin Vounabandi, président de la Commission ECOFIN, ces deux textes de loi sont d'une importante capitale pour la Chambre des sages. C'est sûr très important parce que ce sont ces deux lois qui permettent non seulement de s'assurer que les comptes de l'exercice 2023 ont été bien faits, c'est très important, mais également ces deux lois permettront de mieux examiner tout le temps d'examiner avec suffisamment de l'émarition la loi des finances de l'exercice 2025. Le numéro 1 de la Commission ECOFIN a rappelé le rôle de deux chambres du Parlement. Notre rôle c'est de nous assurer que les lois sont mises à exécution. Alors la réforme de la police comme d'ailleurs celle de l'armée c'est des questions très importantes qui nous tiennent à cœur et nous veillons à ce que justement ces deux réformes-là et d'autres réformes qui sont prévues soient prises en charge par la loi des finances de l'exercice 2025. Rappelons par ailleurs qu'à l'issue de la dernière plénière le président du Sénat l'honorable Jean-Michel Samaloukondé avait accordé un délai de sept jours à la commission ECOFIN pour examiner en profondeur le deux projets de loi et apprêter un rapport à soumettre à la plénière quant à ceux. La République démocratique du Congo était présente au sommet RDC Canada la première ministre Judith Soumina Toulouka qui a représenté le chef de l'État à ses assises s'est attardé sur la priorité de son gouvernement à la Chambre des commerces du Canada Shiman Dondo Pompomba Patrick Djokoukou et Jonathan Bianga ont signé ces reportages. La République démocratique du Congo se positionne comme pays solution et meilleure destination pour les investissements. A l'ouverture de travaux du forum sur l'accélération du rythme et de développement en Afrique la première ministre a aligné les avantages comparatifs qu'offre l'RDC en termes de transition écologique et sur le massif forestier protecteur de la couche d'ozone environ 155,5 millions d'hectares. En effet la République démocratique du Congo est pays solution en ce qu'elle dispose d'un potentiel et des atouts qui constituent un apport indéniable au nombre des vies. Pays solution de par son étendue c'est un vaste territoire disposant de 70% des terres arables utiles au développement de grands projets agricoles à travers sa main d'oeuvre de plus de 50 millions de jeunes. Pays solution sur le plan des écosystèmes la République démocratique du Congo dispose d'un massif forestier protecteur de la couche d'ozone d'environ 155,5 millions d'hectares soit 10% des forêts tropicales de la planète et plus de 60% des forêts du bassin du Congo en plus d'importantes réservent des écosystèmes naturels de la planète les tournières les plus de 30 gigatons de dioxyde de carbone auxquels s'ajoutent sa ford et sa flore qui le classe cinquième puissance mondiale en biodiversité. Le nouveau partenariat qui propose le Canada à l'Afrique passe également par un soutien accru au secteur humanitaire et à la formation professionnelle faisant honneur à la RDC le ministre canadien de développement international Hamed Houssen a annoncé un projet de soutien de 72 000 enfants congolais répartis dans trois villes à savoir Kinshasa Lubumbashi et Bunya la première ministre Judith Sumino-Toulouka lance un appel pour le partenariat académique entre les institutions universitaires congolaises et canadiennes mais aussi la mutualisation des efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique et autour de l'industrie de métaux indispensables à la transition énergétique. Santé, le forum sur la lutte contre les cancers du sein s'est clôturé à Kinshasa. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. D'autres précisions à travers ces reportages signé Séverine Pascal Katanda-Kamba et Bijoué-Kamba. L'objectif poursuivi dans ces travaux de deux jours est entre autres lutter contre le cancer du col de l'utérus comment prévenir avec les dépistages précoces aussi une prise en charge à moindre frais. Partant des stratégies de l'Organisation mondiale de la santé la coordination nationale de la couverture santé universelle a organisé ces forums avec les experts qui ont travaillé en panel dans les recommandations seront une feuille de route pour une lutte efficace contre ces cancers et un plan stratégique national afin de faciliter le soin à la population. Je voudrais sincèrement vous féliciter pour cet engagement et je suis sûr que nous allons continuer à aller dans le sens du travail que nous avons commencé ensemble chacun dans son rôle pour évidemment aller dans le sens de la stratégie qui a été mise en place par l'OMS mais qui est aussi en train de se concrétiser au niveau du pays avec la mise en place du plan stratégique national de lutte contre le cancer autant du sein que celui du corps. Les cancers du code de l'utéris est curable tout comme les cancers de sein les témoignages de prise en charge dans des hôpitaux en RDC en disent long. J'ai eu le cancer après deux ans de soins troisième année le même docteur qui m'avait soigné il m'a dit pourquoi toi tu t'inquiètes toi tu es déjà guéri il reste seulement le suivi. Ces travaux clôturés le 15 novembre 2024 financés par la Banque mondiale à travers le programme multisectoriel nutrition et santé s'inscrivent dans la vision du chef de l'Etat pour une couverture santé universelle en RDC. Lutte contre les cancers du col utérin une journée de sensibilisation a été organisée à ces sujets. Les cancers du col de l'utéris peuvent être évités en prenant quelques précautions simples et en effectuant un dépistage régulier on peut réduire considérablement les risques. La prévention étant la clé pour vivre longtemps et en bonne santé voilà les messages véhiculés au cours de cette marche contre le cancer du col de l'utéris organisé par les PVC partenaires. Une marche qui est partie de la primature pour chiter à la place royale le directeur du centre national de lutte contre les cancers CNLC et professeur docteur bienvenue les boisés Massamba a s'y conscrit les cadres tout en exhortant les élèves présents à cette activité à une vaccination pour prévenir les cancers causés par les papillomas humains. C'est un ensemble d'activités qu'on va mettre en place visant la vaccination d'au moins 90% de jeunes filles avant l'ère 15e année dépister au moins 70% de jeunes filles à l'âge de propriété et traiter au moins 90% dont 90% des femmes qui ont des lésions précancérées des cancers du col déjà infiltrés. Une sensibilisation suivie par les coordonnateurs du Conseil national pour la couverture santé universelle mais aussi le directeur de la primature qui évoque l'importance qu'accordent la première ministre et les ministres de la santé à cette activité. La RDC prête pour des actions idoines et ainsi répondre aux recommandations de l'OMS qui stipule de faire vacciner 90% des jeunes filles de 9 à 14 ans 70% des filles de 35-40 ans doivent être dépistées et 90% des femmes diagnostiquées des lésions précancéreuses soient prises en charge. C'est là d'ici 2030. C'est ce 19 novembre que le monde célèbre la journée des toilettes comme annoncé à l'ouverture de ces journales. Une journée qui rappelle les meilleurs gestes pour tenir son environnement propre et d'autres détails dans ses commentaires de Béatrice Chacot. L'idée paraît absurde mais en réalité il s'agit de l'existentiel. Le 19 novembre de chaque année le monde célèbre la journée mondiale des toilettes. Cette journée est célébrée sous le thème les toilettes un véritable espace de paix. Pendant deux jours à Kinshasa s'est transformée en carrefour d'échanges et d'initiatives qui a réuni plusieurs experts à l'accompagnement de la ministre d'Etat ministre de l'Environnement et de Développement Rural. Le but de la célébration de la journée mondiale des toilettes est de sensibiliser les autorités à développer les politiques et les stratégies de lutte contre la défécation à l'air libre et d'accélérer l'atteinte aux six objectifs de développement durable qui est de garantir l'accès à tous à l'eau et à l'assainissement d'ici 2030. Pour le représentant du secrétaire général cette célébration est une interpellation à l'intention des décideurs pour une lutte efficace contre la pollution de l'environnement. J'ai essayé cette occasion pour inviter les services de concentrer et de centraliser de l'environnement à mener la campagne de contrôle et l'accompagnement des ménages en fait qui possèdent et utilisent l'électrine hygiénique. Dans cette lutte acharnée contre la défercation à l'air libre la direction d'assainissement s'est associée à l'UNICEF pour faire cet événement à un moment d'un signal fort. C'est la fin de ce journal réalisé par André Ndjeka et José Dimonekine et Madame, Messieurs merci à vous de l'avoir suivi le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est demain à 7h. Bonsoir chez vous.